Lui, c'est Albert Ortig. Il fait partie d'un groupe de cinq travailleurs des Philippines arrivés à Montjoli il y a à peine deux semaines après avoir été embauché par l'usine Bois BSL. Là, il se retrouve sans emploi, sans revenu, tout comme sa famille qui est restée là-bas parce que l'usine Bois BSL a fermé il y a quelques semaines. Ces gens-là ont quitté les Philippines dans l'espoir d'avoir un meilleur salaire, d'avoir une meilleure vie. Comme la vingtaine de travailleurs étrangers temporaires qui a été embauché par l'usine, Albert Ortig ne se qualifie pas pour recevoir des prestations d'assurance-emploi. Il reste aussi toujours lié contractuellement à Bois BSL alors que l'avenir de l'usine est toujours incertain. Les cinq jeunes hommes ont dit à ma collègue Isabelle Danfousse qu'ils ne désespèrent pas et qu'ils ont toujours espoir de trouver un autre emploi au Canada. Pour l'instant, sachez qu'ils ont un toit sur la tête pour le reste du mois de septembre et qu'ils ont recours à une banque alimentaire locale pour se nourrir. La députée du Bloc québécois d'Avignon, la mythiste Matane Matapédia, Christina Michaud, a répété l'importance de changer les règles du programme de travailleurs étrangers parce qu'en ce moment, tous les travailleurs qui arrivent au Canada avec ce programme-là sont liés à un seul employeur. Les témoignages de ces hommes-là sont disponibles dans un article sur l'appli Info que je vous recommande. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...